Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est l'épisode de 20. Aujourd'hui on parle de l'extension, donc ils ont fait tout la terrasse basse, ils l'ont préparé. On a aussi la rampe handicapée qui vient d'être faite, il y a pas mal de placos qui ont été mis dans le château, l'assainissement est quasiment terminé, et on verra les sujets au fur et à mesure. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 A l'origine on avait deux petites fenêtres qui devenaient en retardin, donc vraiment sur le terrain. Et il y avait donc, quand on a ouvert les deux parties, il y avait une colonne qui restait centrale. Quand on a changé les fenêtres juste au-dessus, donc ce que je viens de vous montrer à l'instant, on a recoulé une poutre qui vient soutenir l'ensemble, et donc ça fait un espace beaucoup plus dégagé sur la nouvelle salle. Musique 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 Sur les fenêtres qui ont été posées, ils ont commencé à poser les mouillures, donc copier conforme de ce qu'ils ont été posés, qu'il y avait à l'origine, donc ici, 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 et ici, qui est la future réception de l'hôtel. Musique 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 Pour vous donner un aperçu de ce que va être la salle de fitness, voici un plan 3D. Musique 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 Le bâtiment a bien avancé, donc pour rappel, c'est le bâtiment de fitness avec l'espace jacuzzi juste en dessous. Musique Musique Donc l'espace jacuzzi vu sur le parc. Pour la salle de réception, les baies vitrées sont en accordéon, donc ils vont totalement se replier et donner une grande ouverture sur la terrasse. Musique 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 Ici on va retirer tout l'ancien mur blanc crépit bizarre, on va remettre une verrière un peu identique à celle qu'il y avait à l'origine, ce qui va rallonger la salle petit déjeuner et aussi donner une formidable verrière vue sur le parc. Tout au long de cette grande terrasse, il va y avoir un garde-corps en métal noir. On a récupéré les anciennes wagonneries qu'il y avait au niveau de cette porte-ci. Sous-titrage MFP. L'ampleur de ce trou est juste hallucinant pour comparaison. Ça fait la largeur du château. Donc ici on a l'assainissement complet des cuves, là-bas au fond il y aura une pompe de relevage et ici c'est l'épandage. Sous-titrage MFP. Ici on a la future rampe qui descend, la rampe handicapée, qui descend la salle de réception qui va partir vraiment du bout du bâtiment sur plusieurs paliers donc en respectant les 5 degrés et qui va arriver jusque là. On vient de récupérer les litros. Donc on a 4, c'est ceux qui étaient derrière l'escalier principal du château et au final on ne peut pas le remettre sur la nouvelle fenêtre en PVC. Donc on va réutiliser ces litros qui sont restaurés pour faire des niches derrière le parc principal du château. Ici ils ont posé du placo dans la tourelle. Parce que la pierre est trop bien, on n'allait pas réussir à la récupérer. Et pour rappel, ces tourelles vont servir soit de dressing quand la chambre dispose d'une seule tourelle, soit dressing et minibar quand il y a deux tourelles. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'espère que cette pièce vous aura plu On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures Qui vont être encore extraordinaires je pense Parce que là on commence à rentrer En tout cas pour le château Dans le château dans les finitions Et pour le gros oeuvre C'est bon là on commence à avoir un peu le bout Bientôt les toitures vont être faites Ici et dans l'extension pour la salle de chutes Et voilà à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501